Salut les amis, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui il fait super beau, il y a un grand soleil En plus à la météo on a annoncé qu'il va faire 20 degrés à partir de bientôt En fait je voulais aller au marché ce matin parce que tous les lundis il y a un marché pas loin de chez moi Sauf que j'avais totalement oublié qu'on a été mardi et pas lundi Tout simplement parce que comme lundi c'était férié, pour moi c'est encore dimanche Donc voilà je voulais acheter des fruits, des légumes frais Mais bon c'est pas grave, de toute façon là on va bientôt manger Et puis on va aller faire 2-3 courses parce qu'on doit acheter beaucoup de légumes Donc comme d'habitude je vous prends avec moi Je peux peut-être aussi aller promener un peu avec mon neveu, on verra l'heure à laquelle on finit les courses Voilà donc je vous reprends tout à l'heure et je vous fais d'énormes bisous Bon les amis, donc moi pour ce midi je vais me faire un plat préparé parce que j'ai bien envie On voit pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup de soleil Mais je vais me faire un parmentier de poisson à la ciboulette Voilà donc il fait 9 points le plat Donc je vais manger, je vais serrer peut-être un yaourt après avec Donc pas de cuisine pour moi ce midi A mon neveu je lui ai fait un steak de poisson, coraya, ail et fines herbes Une salade de cocombre et des tranches de pain de mie Voilà donc comme je dois sortir en course, j'ai pas spécialement envie de cuisiner Parce qu'il faut que je me prépare Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à tout à l'heure Bon les amis, voilà je me suis préparée Et puis là on va attendre que ma maman finisse sa série C'est les feux de l'amour Et vu qu'elle veut venir avec nous en course, on est obligé de l'attendre Donc voilà, elle va regarder les feux de l'amour Et puis on va partir Voilà sinon j'ai rien fait spécial depuis Tout à l'heure, j'ai juste mangé Et honnêtement je voulais vous dire un truc Le plat que j'ai mangé était juste dégueulasse Je vais vous montrer ça Donc le plat en fait c'est celui-ci C'est la cuisine de Sienne par moitié de poisson à la ciboulette Honnêtement ça avait le goût Bon j'ai jamais goûté une conserve pour chat ou pour chien Mais rien que quand on sent l'odeur On a l'impression de goûter ça par rapport à l'odeur C'était pas du tout bon franchement J'ai pas du tout aimé J'ai eu du mal à le manger Je me suis dit cool c'est que 9 points Ça m'a bien bourré n'empêche Mais j'ai vraiment détesté Sincèrement c'était dégueulasse Ça n'avait aucun goût On sentait pas la purée C'est mon chéri qui est sur Skype et qui siffle Et voilà du coup franchement c'était dégueulasse J'ai vraiment pas aimé J'ai du blindé d'épices J'ai mis plein d'épices magiques J'ai mis plein de curry etc Pour faire passer le goût J'ai eu du mal à le manger Honnêtement ce plat là il est juste dégueulasse J'ai vraiment pas aimé du tout Donc franchement je vous le conseille pas Ne l'achetez pas Ou alors à vos risques et périls Mais honnêtement moi je le rachèterai plus jamais Honnêtement heureusement que j'en ai pris que un Mais j'ai vraiment détesté Franchement c'était dégueulasse J'ai pas du tout du tout du tout aimé C'était vraiment dégueulasse quoi Donc voilà je suis un peu dégoûtée Parce que du coup je me dis j'ai pas bien mangé Enfin je me suis rempli le ventre Mais je me suis pas du tout régalée Donc ça m'a un petit peu frustrée franchement Mais bon c'est pas grave Au moins j'ai terminé J'avais pas envie de le jeter Et puis voilà au moins je pourrais en parler Dans une vidéo food test Sur ce les amis je vais vous laisser Je reviens tout à l'heure Et je vous fais d'énormes bisous Alors les amis il y a beaucoup de vent dehors Mais il fait très très bon Et croyez le ou non J'ai un caillou qui est rentré dans ma botte Je sais pas comment ça arrive Mais il y a un caillou qui est rentré dans ma botte quoi Pourtant j'ai des grosses bottes bien fermées Et ils sont toujours en travaux Sur le parking du carrefour C'est chiant quoi En plus ils font pire que mieux quoi C'est n'importe quoi Enfin bref donc Là on va d'abord au carrefour Et puis après on va aller au colerite Donc je vous dis à tout à l'heure des amis Mamie Ça te dit pas de nous attendre ? Bah moi j'avance Bah ouais mais moi j'ai pas marché comme toi Ouais mais sauf que N'oublie pas que moi j'ai des jambonneaux qui me servent de jambes Ah j'ai un caillou dans ma botte C'est chiant Bon on arrive Fais beau hein ? Oui pourquoi ? Quoi pourquoi ? Fais beau c'est tout ? Il fait pas vraiment beau Il fait pas assez chaud Ah bah oui c'est normal Voilà pourquoi Bon on arrive dans l'ascenseur Oui Avec les deux caddies Ah ouais Et toi qu'est ce que tu racontes mamie ? Il faut pas que t'appuies sur le bouton hein Sinon ça descend pas hein Allez Ouais C'est le zéro Mais t'as pas appuyé Quel handicapé mamie Après tu manques de nous hein Tu laisses des choses comme ça sur ta mamie ? Eh ça d'être Quoi ? Tu sais quoi ? Quoi ? Alors pourquoi tu t'as de mamie dans un café Alors qu'elle marche plus vite que toi ? Oh ! Jackman Non mais sérieux quoi ? Elle marche plus vite que moi Parce qu'elle a moins de graisse que moi D'accord ? 79 les fraises Elles sont pas chères à demain ? Je t'en prends un ananas Hum Moi je vais en prendre un Tu vas prendre des ananas ? Pour un lit hein Ah oui pour moi aussi quand même Il va pas manger un entier ? Bon je suis en train de faire ma réserve de salade En France elle était vraiment pas chère Mais bon C'est pas grave Je me suis pris des jeunes pousses Et puis de la salade de mâche Et là on est en train de regarder pour mon neveu Déjà une comme ça Ici il y en a regarde 1,79 la salade de mâche si tu veux Ou celle là là-bas je vois pas d'ici La laitue que je prends La laitue ? Bah là il y a de la laitue mais c'est 3 euros Oui Même la moins chère regarde elle est à 3 euros J'ai pris un petit poquet de frites comme ça pour moi et ma neveu pour manger dans la semaine Donc il est dans mon cas dit en fait il est là Bon alors j'attends ma maman elle est partie aider une vieille dame qui avait besoin d'aide Moi je suis en train de faire mes courses et je regarde ce que je vais pouvoir acheter Tu tchatches avec qui ? Hein ? Avec qui tu tchatches ? Tu devrais travailler ici moi hein Oh je connais j'ai beaucoup de marcoche Ah tu m'étonnes On est en train de regarder du poisson pour faire des sushis Mais il est quand même cher hein Trop cher Attends recule un peu on va regarder hein Et comment tu le sais c'est Sherlock ? Ben regarde les prix Alors je suis toujours en train de faire mes courses J'ai acheté des crèmes fraîches et des feuilles de briques parce que je veux faire des recettes Et alors on est en train de regarder pour mon neveu parce que lui aussi il fait Wet Watcher Comme je vous ai dit il a déjà perdu 20 kilos Et du coup ma mère en train de faire des courses pour lui et puis moi j'ai acheté aussi pour nous deux Mais comme on est deux bons mangeurs ben ça part vite Alors elle lui a pris des yaourts Vitaliné à l'ananas Elle lui a pris des frites pour nous deux plus moi j'en ai pris un paquet Mais sur plusieurs jours quoi voilà Une ananas parce que monsieur adore les ananas Ça c'est pour ma mère hein Oui Voilà Parce que c'est vrai que c'est pas ton genre de manger des gros frappement Non non moi je mange pas beaucoup Tu fais aussi Wet Watcher hein Oui oui Et je fais attention à mon poids Ouais voilà Je mange pas beaucoup comme gâteau Ça c'est parce que vous voyez pas tout ce qu'elle mange à la maison comme gâteau hein N'est-ce pas ? Ben non ils le voient pas moi non plus d'ailleurs sinon j'en mangerais plus Ouais c'est ça ouais Ici ils font des galettes de riz au chocolat Ils font quoi ça ? Galettes de riz saveur yaourt Et galettes de riz saveur fraise Ça doit être bon hein Sans sucre Du pain d'épices sans sucre Hummm Ça doit être bon d'empêche Ils ont fait une toute nouvelle pizza Elle donne trop envie quoi Crème cheese et épinards Ohlala miam miam Ma maman c'est celle là ma préférée Alors on est à la caisse Et je voulais vous montrer un truc en fait J'ai déjà goûté ces chips là au foie gras Ils sont pas bons franchement on goûte même pas le foie gras quoi C'est pas bon C'est quoi ça les chips à la bouillabaisse Tu veux de l'aide non ? Il m'a dit en général c'est toi qui traînes N'oublie pas que je cherche de quoi faire des repas le soir mon amour Les amis me voilà rentrée des courses Je vais vous montrer ce que j'ai acheté Alors déjà il y a tout ça mais c'est pas tout Parce que j'ai dû aller faire des courses dans deux magasins Et il y a des trucs qui sont mon neveu Alors j'ai acheté des poireaux coupés Parce que cette fois ci j'avais pas envie de m'embêter Il est coupé donc je vais les laver et les mettre au tupperware au frigo On a acheté deux paquets de frites macken Donc c'est des petits paquets de 400 grammes Pour mon neveu on a acheté des canettes de thé vert J'ai acheté deux boîtes de crème fraîche comme ça à 5% Pour mon neveu ma mère a pris deux paquets de gâteaux comme ça Donc il y en a un c'est à l'orange Et l'autre c'est à la framboise Ensuite pour mon neveu toujours on a acheté de la mozzarella Je me suis repris mon épice, mon aromate de Knorr Pour mon neveu toujours des yaourts vitalinés à l'ananas J'ai pris des fraises parce qu'elle c'était vraiment pas cher On a pris pour moi et mon neveu un ananas J'ai pris une conserve de ratatouille pour faire du couscous bientôt Et puis j'ai pris aussi des pois chiches Et enfin là j'ai acheté de la salade Donc tout ça on l'a acheté au Carrefour Voilà donc j'ai acheté 3 paquets de mâches Plus ici un paquet de jeunes pousses Ensuite c'est pas fini donc je vais vous montrer le restant de mes courses Je vais le sortir ici je pense dans la cuisine Alors je vous ai posé dans mon armoire comme d'habitude Donc j'ai acheté des chicons Parce que j'ai découvert plein de trucs avec les chicons Comme le curry donc voilà J'en ai pris pas mal puisqu'on est deux Puis je vais peut-être faire des chicons gratin On a acheté une laitue Donc encore de la salade que je vais devoir laver Essorer et mettre au frigo On a acheté des champignons de Paris Je me suis acheté des brochettes de poulet épicé Comme ça parce que j'aime bien manger de temps en temps Avec une petite salade Donc comme j'aime bien j'en ai pris un paquet Ensuite on a acheté des carottes On s'est pris pour moi et mon neveu Des biscuits comme ça au chocolat Et on s'est pris un paquet de frangipane Ce qui coûte quand même plus de poids Mais bon une fois par semaine par exemple C'est pas bien grave On a acheté des pommes de terre rissolées Pour mon neveu on a acheté des tranches de pain de mie Parce qu'il en voulait et comme il aime d'or ça Il mange très très vite mon pain de mie weight watcher Et le truc c'est que j'en ai acheté que deux paquets Ça part vraiment trop vite Vu qu'il n'y en a pas en Belgique Donc on lui a pris ceux-là Et c'est un point pour une tranche Et trois points pour deux Donc ça vend encore Vu que lui il a le droit à plus de points que moi Un paquet de poulet aux champignons de Oncle Benz Donc c'est déjà préparé en fait Et mon neveu on en a pris un pour lui aussi J'ai pris deux courgettes Ensuite au Colreuth en fait à la caisse Il donnait des chocolats de Pâques Et des oeufs de Pâques en fait Et il y a une amie à moi qui travaille là-bas Et pour rire je lui ai dit Et pour moi il n'y a pas de chocolat Et elle est tellement adorable Qu'elle est venue Et qu'elle m'a rempli un sac de chocolat complet Donc je fais régime Mais en manger un de temps en temps C'est pas bien grave Même si je n'ai pas les trois points Je calculerai deux ou trois points pour un Vu qu'ils sont gros et quand même fourrés Voilà donc je suis assez contente C'est vraiment gentil de sa part C'est vraiment une fille super adorable Mais bon je pense pas que je mangerai tout Puisque je fais régime Mais bon mes parents Et mon neveu en mangeront Donc voilà Je me suis repris du persil en poudre Je me suis pris de la pâte de curry J'avais envie de goûter Parce que je n'ai jamais goûté De la pâte de curry comme ça Ils étaient en prix rouge Donc j'en ai profité Vous savez tous que j'adore Les boursins light Ayer et Finzer Donc j'en ai pris trois boîtes On a pris du lait demi-écrémé Pour mon neveu Ma maman a pris des calox Enfin c'est des choco crisp Pardon Pour mon neveu J'ai acheté une boîte de salsifi Et pour terminer On a pris une pizza Pour moi et mon neveu Donc c'est une pizza au thon Voilà pour les courses les amis Il va falloir que je range Parce que comme vous pouvez voir J'ai tout mis sur mon plan de travail Donc je vais devoir ranger tout ça Dans mon frigo Trouver de la place Parce qu'il est quand même déjà Assez bien plein Et puis voilà Donc je vous reprends Juste tout de suite Je vous fais des gros bisous J'avais oublié de vous montrer aussi J'ai acheté des feuilles de briques Et une tarte au poireau Parce que ça m'a vraiment donné envie Qu'ici il n'y a pas de pâte allégée Et puis la fermaison En allégée je ne connais pas la recette Enfin je chercherai certainement sur internet C'est pas un problème Je pense que je pourrais trouver Mais ça m'a vraiment donné envie Donc je m'en suis prise une Pour moi et le petit Et retour de monde Voilà j'ai mangé les courses dans mon frigo Et puis voilà J'ai super mal au dos Franchement c'est juste horrible Les problèmes de dos que j'ai Et puis là j'ai trop trop mal Donc je pense que je vais un petit peu Aller m'asseoir Et puis je vais en profiter Pour me reposer un petit peu Parce que j'ai trop trop mal Donc je vous dis à tout à l'heure Je vous fais des gros bisous Alors les amis Je voulais vous dire en vrai Que je suis en train de tester ça Pour le moment Donc c'est un calorie burner Apparemment c'est pour brûler des calories Pour maigrir plus vite Ça ne fonctionne évidemment que Quand on a une alimentation Qui est libérée Je vous avais déjà montré ça Quand j'avais reçu la duty J'y crois pas trop personnellement Mais je les utilise quand même Parce que je me dis Que ben pourquoi pas Je perds rien Et aussi Parce que je dois bien l'utiliser J'ai pas envie de jeter Je me dis voilà Dans le temps j'étais vraiment friande De ce genre de choses J'ai essayé tout franchement Les pilules amassissantes et tout Voilà donc Il y en a qui ont fonctionné Enfin il y en a une qui a fonctionné Mais qui est énormément interdite Le docteur me l'avait quand même prescrite C'était pas légal Mais bon Et en fait j'avais perdu Presque 40 kilos avec Voilà Mais bon après la vie a fait que J'ai eu des problèmes J'ai vécu ma vie J'ai été un petit peu gourmande Etc Donc voilà j'ai repris du point Mais bon Voilà je voulais juste vous dire en fait Que j'essaye cette pilule Et on va voir si elle fonctionne ou pas De toute façon il faut la prendre 30 minutes Avant chaque repas Des fois j'oublie Je vais pas le cager Je le prends après le repas ou pendant Parce que j'oublie Mais bon on va voir si ça fonctionne quand même Donc là je vais regarder Qu'est-ce qu'on va manger ce soir Comme d'habitude Et puis dès que j'ai trouvé Je vous reprends Et je vous explique tout ça Bisous Bon alors j'ai trouvé les amis Ce soir je vais me faire ça Evidemment je vais pas tout manger Mais je vais me faire ça Avec une bonne salade Et peut-être quelques tranches De filet de poulet Voilà Donc j'ai envie de manger léger Bien que j'ai pas du tout bien mangé à midi Comme je vous ai raconté Mon expérience avec Donc avec ce plat préparé là Honnêtement ce fut un gros échec Mais bon je pense que je me régalerais Quand même plus avec ça Donc on va voir Je vais faire chauffer Donc la tarte se présente comme ça Donc elle est subgelée Et il faut la mettre 25 minutes au four Donc je vais faire ça tout de suite Et puis je vais préparer le reste de mon repas Donc je vous dis à tout de suite Et je vous fais d'énormes bisous Et heureux les amis Donc je vais calculer les points pour ma tarte au poireau Je sais pas si mon neveu va manger la même chose Puisque monsieur est difficile Et qui sait pas s'il va aimer ça Déjà il n'aime pas les quiches Parce que ben c'est un peu ma spécialité les quiches J'adore faire des quiches J'adore les quiches Mais bon c'est un peu calorique Quoique je pourrais en faire des light Sauf que ben les pâtes ici Ben y'en a pas des pâtes allégées Faudrait peut-être que je la fasse maison Donc voilà je vais regarder Je sais pas s'il va aimer Si il aime il mange avec moi Si il aime pas et ben tant pis je lui ferai autre chose C'est un peu chiant de cuisiner pour deux personnes De choses différentes Mais bon Donc je vais préparer ma grosse assiette Et puis je vais manger ça sur moi Avec une bonne grosse salade aussi Et quelques tranches de filet de poulet Et heureux les amis Voilà j'ai préparé mon repas Je vous montre ça tout de suite Voilà donc je me suis pris de la tarte Donc là en tout il y a 13 pointes de tarte J'ai faim et j'ai mal mangé à midi Donc j'ai envie de profiter Il me reste encore 10 points Donc pour vous dire Donc je me suis pris de 13 points de tarte 1 point de filet de poulet Et de la salade Voilà donc je vais manger ça comme ça Donc je vais vous laisser Je vais mettre fin au vlog Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à demain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti